Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Jésus est puissant parce qu'il va résoudre nos problèmes. Il n'est pas puissant parce qu'il a reçu un titre. Il est puissant parce qu'éternellement, à chaque génération, il fait ses preuves. C'est un message d'espoir qu'a une fois voulu encore passer, l'abbé Jean-Augustin Otto Ntolo, aux fidèles du sanctuaire Marie-Béatrice Détoudy, ce vendredi. Dans son homélie de ce jour, de l'An de Grâce, il a une fois encore exhorté les uns et les autres à avoir toujours foi à l'éternel malgré les vicissitudes de la vie. Apprenons à faire confiance à Jésus. Apprenons à croire à la puissance de Dieu. Dieu est puissant parce que là où toi, tu ne peux plus rien, c'est là où Dieu commence donc à agir. Donnons la possibilité à Dieu de nous démonter sa puissance. Faisons-lui confiance. Croyons que nous allons obtenir ce que nous lui démonterons. L'abbé Jean-Augustin Otto Ntolo a une fois encore prié pour les Camerounais qui traversent des mouvements difficiles. On prend une bonne grâce à Dieu qui nous mène à nous, cette grâce de nous rassembler chaque vendredi. Nous sommes des milliers de personnes que nous n'ont prié. Et c'est là que je vous grâce, c'est le fruit du ciel. Cette fidélité à ce rendez-vous montre qu'il y a quelque chose, que nous ayons conçu, petit à petit. Et je crois que ce vendredi, 25 octobre, l'an de l'année 2019, il y a quelque chose qui s'est ajouté à tout ce que les Camerounais construisent pour la paix, pour leur prospérité. Aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, je vous invite d'être des hommes vrais, des hommes succès, des hommes qui savent lire les sujets du temps et qui savent former leur vie. Au cours de cette messe, les fidèles ayant effectué massivement le déplacement du sanctuaire Marie-Béatrice d'Étourdie n'ont pas manqué de louer l'éternel pour ses bienfaits. Après toutes ces prières, l'abbé Augustin Otto Ntolo a imploré une fois encore la grâce et la protection de Dieu sur les Camerounais. Cette année que nous sommes en train de clôturer a été décryptée une année de Saint-Joseph et nous savons que la vertu de Saint-Joseph est la vertu protectrice. Le premier rôle que Dieu a signé à Saint-Joseph a été de protéger la Sainte-Famille. Et ce soir, nous avons beaucoup prié et demandé que les mairies de Saint-Joseph puissent donner cette protection dont nous avons besoin dans nos vies, nos vies menacées, dans nos carrières, dans la vie de tous les citoyens. Les citoyens sont parfois menacés et aujourd'hui, en ce vendredi, l'occasion a été donnée pour que nous puissions insister sur cette protection. Nous avons besoin de cette protection. Nous voulons que cette vie de prière donne à chacun et à chacun d'autres. Cette protection que Jésus donne à tous et à chacun par les mairies de Saint-Joseph, La célébration eucharistique de ce jour a été aussi consacrée aux malades.